Musique Salut les amis, aujourd'hui pour cette vidéo nous sommes au dessus de Castillon à la pierre pointue et nous allons explorer l'ouvrage de la pierre pointue qui se trouve derrière nous donc je suis en compagnie de Tony et de Priscillia, allez c'est parti on y va c'est verrouillé des latrines à l'entrée poste de ventilation direct ce qu'il en reste on va par la droite, on voit qu'il y a une porte pas très très épaisse mais blindée ça grimpe le plafond est très bas là, il a une super résonance donc là on est sur un petit bloc de défense c'est un petit bloc qu'on voit en arrivant ici je vous montrerai tout à l'heure vu de l'extérieur donc là on voit les points d'ancrage pour le fusil mitrailleur on va prendre les escaliers qu'on a vu encore rentrant alors là c'est plein de l'intérêt de ce genre de tigrillon il y en a partout là l'escalier assez rare aussi voilà il y a ces espèces de papures de nuire la manche rure qu'on a vu tout à l'heure là on va et n'importe où là alors deuxième bloc qu'on voit donc qui se trouve au-dessus de l'ouvrage donc pareil je vous le montrerai tout à l'heure de l'extérieur avec toujours le point d'ancrage alors ces créneaux là ils sont assez étroits donc il ne devait pas y avoir la végétation qu'on voit en face là à l'époque c'est courir la commune qui est en face pour voir des cendres ils sont à serrer de ces escaliers là on va continuer la progression attention donc là il y aurait simplement une toile d'observation on se met ça voilà les amis on est au sommet du coup j'ai rebranché le micro que j'avais débranché pour monter donc c'est une cloche d'observation alors on va essayer d'aller se mettre en position c'est vous qui fait du bien ok j'ai du mal à passer c'est super étroit alors si vous pouvez voir là la vision était sur on va dire 180 degrés ces trois points alors c'était assez étroit bien sûr c'était pour ne pas se prendre de balles dans la tronche faut pas être claustro là c'est vraiment il faut passer une tête donc vous pouvez voir les collines en face je vais essayer de passer moins que ça calme alors ce qui est impressionnant c'est que l'atoll c'est la deuxième fois que je vois ça on trouve pareil aussi à la base de ce cuvion l'atoll est vraiment vraiment fine elle est enroulée sur la même un peu comme du papier à cigarette le dessus à l'air blindé donc ça doit résister peut-être aux obus mais alors je sais pas si l'auto s'ouvre on va descendre un peu prendre un peu de recul c'est hyper hyper étroit non j'ai pas l'impression que l'auto s'ouvre alors par contre on va dire obu proof bullet proof mais pas gaz proof mon avis au niveau des gaz c'était assez tendu alors du coup les amis on va redescendre au point si on voit le staff en bas on voit tony et les prisciliens en train de m'éclairer mais à peu près la hauteur il ya une dizaine de mètres allez c'est parti on se retrouve en bas on arrive en bas les amis voilà qu'il est beau celui là je vais vous montrer magnifique ouais bien on va reprendre l'exploration allez donc c'est à droite il y a toujours ces trucs là c'est bestioles alors là ça continue alors là on est sur une autre entrée ou une autre ou une sortie c'est bizarre on a frappé tout à l'heure on va continuer par là bas par où ça mène donc là vous avez vu il y a cette rigole tout le long il arrive par ici ce petit crochet c'est bizarre pièce et space là je sais pas ce que ça pourrait être il y a une rigole ici il a manqué quelque chose là c'était peut-être le coin de bouche ou les latrines je sais pas c'est bizarre j'ai pas vu de plan dans cet ouvrage j'ai juste vu quelques photos de l'extérieur là on a ces conserves qui sont peut-être certainement d'époque goulot de bouteille vu la gueule qu'il a j'irais qu'il est d'époque ça c'est un petit pot de pâte à tartiner chocolatée donc c'est très récent donc c'est pas ça c'est pas l'époque donc là je crois qu'on a fini on a fini l'ouvrage donc au final il est pas très grand mais j'aime bien la configuration il est sympa du coup on va sortir de ce côté là on va passer là on va passer à l'intérieur j'ai fait tomber ah bah oui c'est ce qui me semblait donc euh on retrouve le cycle du génie dessus alors je vais monter le stabilisateur je sais pas si vous allez voir hop là alors on peut distinguer une date là 1932 7ème génie 24ème BCA euh RICM parce que sur l'autre entrée il me semblait avoir vu le cycle du génie donc effectivement c'est bien ça donc du coup on va aller voir l'autre côté et on va aller voir le reste de l'ouvrage depuis l'extérieur il y a quoi ? ah bien joué précis là il y a une inscription ici alors là c'est effacé mais on voit bien le RICM alors on va voir un peu tout ça donc depuis l'extérieur donc nous on est entré par ici et euh là c'est deux tunnels que vous voyez donc à l'entrée gauche et droite c'était des chambres et alors je sais pour parce que j'ai vu j'ai vu deux photos justement de ces chambres en activité donc avec le l'équipage de l'ouvrage à l'intérieur sur les lits donc là ils ne dormaient pas à l'intérieur mais à l'extérieur donc là c'était un peu un peu comme les italiens qui ne ne dormaient pas à l'intérieur de leur ouvrage mais à l'extérieur dans les petits casernements donc là on a ces deux chambres avec ces coffres là qui sont restés là on a deux petites fenêtres euh là c'est l'extérieur sur l'entrée on va un petit peu faire le tout et on va essayer d'aller au dessus de l'ouvrage histoire que je vous montre les tourelles donc euh de ce côté on a ce petit bâtiment alors avec un intérieur c'est la première fois que j'en vois une comme ça et dans cet état là une paillasse maçonnée voyez on voit encore le côté cuve avec l'endroit l'écoulement puisqu'il n'y avait pas de bombe apparemment le côté égouttoir avec les supports métalliques on commence un petit peu à se détacher là également un bâtiment ici là qui est à l'état de ruine la végétation a pris dessus donc là on a des petits escaliers là on peut distinguer les deux petites fenêtres des chambres dans lesquelles nous y sont tout à l'heure donc nous voilà sur le dessus d'ouvrage cette fenêtres des chambres on se fait c'est sûr Alors, un créneau, donc le deuxième créneau, je pense que c'est celui qui est au bout des escaliers, donc avec le bloc de combat, qui est, il faut dire, bien dissimulé, et là-haut je crois que c'est la tourelle d'observation, la cloche d'observation plutôt, mais bon, on va l'emprunter. Là on voit qu'il y a de la tranchée, donc c'est rempli de ronces, mais une belle petite tranchée qui fait le tour. Donc là, c'est des citernes, apparemment elles continuent à remplir le rôle, là elles vont récolter l'eau dessus, je peux pas que je me casse la gueule dedans, ça serait dommage. Alors là on voit que la tranchée est en meilleur état. là, je l'ai pas vu, bon je l'ai pas vu parce que c'est un accès par l'extérieur, donc par la tranchée. Alors, on ira le voir tout à l'heure, voilà, voilà où je vais venir. Donc voici la tourelle d'observation, la cloche d'observation dans laquelle je me trouvais tout à l'heure. Alors vous voyez, les petites fentes servantes à la vision, par lesquelles les soldats à l'intérieur ont guetté, donc on voit qu'il y a un impact de balle ici, c'est une base d'os. Donc ouais, c'est quand même, c'est quand même bien blindé depuis l'extérieur. Donc la tolphine est à l'intérieur, je vais servir de revêtement peut-être anti-projection si jamais il se prenait un obus ou une grenade, pour éviter que les morceaux de tourelle à l'intérieur partent dans la gueule de l'observateur. Et là ouais, c'est sacrément blindé. Sacrément blindé et très dur à shooter depuis plus loin quoi. Donc là, j'ai un petit poste de garde depuis l'extérieur. avec les créneaux là. Alors je ne sais pas s'il y avait un toit, non, je ne pense pas. Je pense que là, il devait y avoir un plat ventre avec un fusil mitrailleur ou peut-être un fusil simplement. qui interdisait l'accès à cet endroit-là. Vous voyez là, il y a un petit chemin. Alors, le même un peu plus haut, mais apparemment il était démoli. à notre emplacement là-bas, un peu plus loin. On va essayer d'atteindre la tranchée. Le chemin par ici. Voilà. Donc, le petit box qu'on a vu tout à l'heure là au-dessus de la tranchée. Donc, qui protégeait, qui guettait donc, je ne sais pas si on voit bien avec le contre-jour. Voilà, la colline en face. Et l'accès sur le dessus de la cloche d'observation. Et là, qui défendait ce côté de la tranchée. Et ici, pour l'autre côté de la tranchée. Donc, d'autres escaliers, par ici. C'est normal que je suis un peu plus loin par la tranchée. J'ai l'impression que ça continue là-bas. Alors, ça ne va pas être pratiquable. Alors, j'essaie de voir par où ça descend. D'accord. Donc, la végétation, là, a repris dessus. C'est la nature qui reprend ses droits. Et voilà. Les marches, là, sont presque quasi inexistantes. D'un coup. Elle était recouverte de terre et de plantes. Hop là. Donc, ça redescend devant la deuxième entrée. C'est ça. Priscilla. Eh bien, les amis, cette vidéo se termine. J'espère que l'exploration vous aura plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à liker, partager à Max sur tous vos réseaux sociaux. Et moi, je vous dis à très bientôt pour la prochaine exploration. Tchou-tchous, les amis.